bonjour bonjour à tous alexander levy talent consulting je suis accompagné par jihad bonjour à tous j'ai à tafkoud donc talent consulting également on va présenter aujourd'hui comment comment étendre l'automatisation à toutes les directions métier donc l'idée c'est de présenter dans un premier temps on reviendra sur le programme et de présenter l'automatisation la rpa qu'est ce que c'est parce qu'on est sur ce premier événement de la semaine de l'automatisation organisée par talent consulting donc qu'est ce que c'est la rpa et ensuite on parlera plus spécifiquement de comment embarquer tous les métiers des différentes méthodes qui existent en tout cas qu'on pratique chez talent consulting vos interlocuteurs aujourd'hui donc alexander levy talent consulting je travaille pour la practice avec jihad il ya et smart automation et on s'occupe pour talent consulting et en partenariat avec les autres entités du groupe on s'occupe de tous les projets autour de l'intelligence artificielle et de l'automatisation c'est ça et donc moi j'ai à tafkoud donc comme alexander je suis manager dans la practice il ya et smart automation de talent consulting et donc j'accompagne nos différents clients sur différents différents secteurs sur leurs problématiques autour de bas de l'ia et de la rpa voilà et pour ceux qui ça intéresse on vous invite à nous rejoindre puisqu'on est en phase de recrutement on est tout le temps en phase de recrutement fait donc venez et postuler talent rapidement en un coup d'oeil on est une entreprise qui accompagne la transformation digitale des grands groupes en français et à l'étranger on est organisé par secteur et par expertise sur les secteurs on va retrouver l'énergie le service public les télécom la finance l'assurance le transport à l'industrie et le retail on n'est pas encore présent sur le secteur de la santé mais ça ne saurait tarder sur les différentes entités du coup comme je vous disais moi je fais partie de talent consulting qui est la partie conseil de talent nous avons aussi talent opération talent solutions talent labs qui effectuent différents niveaux de prestations et différents types de prestations pour pour le client en termes d'un plan d'implantation on est en france à paris et dans les régions aix-en-provence à amiens à bordeaux à lille à lyon moi personnellement je travaille beaucoup avec les équipes de lille de lille que je salue si sinon regarde et à l'international on va retrouver des postes en tunisie au canada en australie récemment à sao au luxembourg à new york à singapour voilà le groupe talent 7 ans et d'ailleurs récemment avec le rachat du groupe papa qui est spécialisé sur les projets sap et s'ils nous regardent on les salue aussi on a on a des technos sur lesquels on investit on avait remonté un groupe de recherche et développement sur ces sujets et donc on peut distinguer l'ayouti le big data lia la bloc chain voilà pour la présentation du groupe globalement sur sur l'automatisation chez talent c'est une practice qui s'appelle smart automation elle s'appelle smart automation parce que on y intègre d'un côté la rpa sur lequel on va revenir en détail un peu plus tard mais aussi l'intelligence artificielle et l'idée c'est d'accompagner sur toute la chaîne de valeur du conseil nos clients donc soit sur la partie conseil expertise avec des experts techniques des architectes et l'exploitation et l'accompagnement sur la maintenance en conditions opérationnelles et et l'animation des centres d'excellence que les clients peuvent monter à peuvent monter chez eux on a une grande variété de clients sur ces sujets c'est un c'est mature et qui et qui grandit très fortement chez nos clients et on est partenaire avec uipass projet on est une école partenaire on est aussi partenaire avec microsoft mais on a aussi des projets chez chez blue prism l'automatisation et minier anywhere et d'autres et d'autres acteurs de l'automatisation un rapide une rapide vue d'ensemble sur ce programme de la semaine qui vous attend donc aujourd'hui vous êtes avec nous pour un lancement réussi de la rpa au sein de votre organisation et plus largement comment embarquer les métiers dans les projets d'automatisation surtout quand on s'engage dans un passage à l'échelle ensuite demain où vous verrez l'automatisation des communications en 30 et enfin mercredi 9 juin ouvrir les api connectives avec notre partenaire philippe le rick et enfin vous verrez le code complémentaire de la smart automatisation automatisation le jeudi 10 juin ça c'est pour un rapide une rapide vue d'ensemble du programme on va rapidement rentrer dans le coeur du sujet et donc aujourd'hui comme je vous disais le programme ça va être une première introduction sur qu'est ce que c'est la rpa la définition les enjeux les avantages les gains pour qu'on ait tous une même base pour démarrer ensuite et après on verra comment comment embarquer les métiers avec trois étapes principales qui sont la démystification la sensibilisation et l'engagement et enfin on verra les stratégies de sourcing donc comment on peut s'approvisionner en fait en idées d'automatisation dans le cadre d'un lance d'un programme rpa à l'échelle de l'entreprise donc je vais laisser la parole à jihad qui va nous présenter la technologie rpa qu'est ce que c'est qu'est ce que ça fait merci alexander alors on va commencer tout d'abord par voir qu'est ce que c'est la rpa donc la rpa c'est l'abréviation de robotic process automation donc c'est une technologie qui va enregistrer les actions et tâches d'un utilisateur pour les reproduire automatiquement donc ça a des avantages et des gains que nous allons voir ensemble sur cette slide là donc parmi les avantages c'est qu'elle permet de reproduire les actions utilisateurs et pour pouvoir faire ça donc la rpa se base sur des instructions qui sont préalablement paramétrés donc elle se base sur des règles bien définies et puis le troisième avantage de la rpa est ce qu'il a différencie par rapport à d'autres automatisations c'est qu'elle est non invasive sur le si donc sa mise en place ne nécessite pas de revoir ou de modifier l'urbanisme et si existant de l'entreprise donc de l'autre côté la rpa apporte plusieurs gains aux organisations donc elle permet de gagner en rentabilité en prenant en charge un grand volume de tâches répétitif et chronophage à faible valeur ajoutée elle permet également de s'adapter au pic ou à l'inverse au creux de charge elle permet de gagner en qualité donc en supprimant toutes les erreurs humaines qui peuvent être liées à la saisie ou au copier coller par exemple parce que c'est vrai après une journée à faire la même chose avec la fatigue il peut y avoir des erreurs et donc la rpa ça permet de de résoudre cette problématique là et bien sûr elle apporte un confort utilisateur et un confort aux collaborateurs en le déchargeant de toutes les tâches qui ne sont pas forcément intéressantes lui permettant de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée donc ce qui valorise son rôle et augmente son sentiment de maîtrise et d'efficacité donc il faut imaginer la rpa comme un collaborateur digital en fait donc c'est un nouveau collaborateur qu'on fait rentrer dans une équipe métier donc c'est important que ce soit les métiers qui portent les besoins en tout cas qui supportent ces projets parce qu'en fait ils vont se rajouter un collaborateur qui va exécuter les mêmes tâches qu'eux sauf qu'il va prendre en charge un peu toutes les tâches non intéressantes avec des volumes importants et alors soit ça va être un nouveau collaborateur soit on pousse aussi pour que ce soit des nouvelles manières de faire leur travail donc des choses que jusqu'à maintenant les métiers ne pouvaient pas faire on n'avait pas le temps de faire et du coup en engageant en quelque sorte un robot dans leur équipe ils vont pouvoir se disposer de nouveaux outils des outils de contrôle avec des périmètres plus importants ou alors tout simplement optimiser des processus existants exactement soit ça permet de faire plus et faire plus rapidement les tâches que les collaborateurs font déjà ou de découvrir de nouveaux périmètres et de nouveaux champs d'application donc comme je disais au début alors toutes les activités et et tâches ne peuvent pas être automatisables ne sont pas éligibles à la rpa donc faut que ça soit des tâches répétitives et basées sur des règles et donc ici sur cette slide vous retrouvez des exemples d'activités qui peuvent être prises en charge par la rpa donc cette liste n'est pas exhaustive mais c'est vraiment pour vous donner une idée de ce qu'un robot est capable de faire donc par exemple un robot est capable de se connecter à une application donc en l'ouvrant en renseignant les identifiants de connexion il peut passer d'une application à une autre il peut déplacer également des fichiers ou des dossiers alimenter une base de données il est également capable d'effectuer des recherches sur le web extraire des informations donc depuis des liens web des pdf des formulaires ou encore des emails et puis parlant d'email un robot il est également capable de envoyer des emails d'en recevoir de les lire les ouvrir et récupérer des pièces jointes un autre type d'activité qui peut être pris en charge par la rpa c'est la comparaison de données donc entre deux applications ou entre un document et une autre application et aussi la vérification et le contrôle de ces données donc là c'est vous avez quelques exemples de tâches qui peuvent être prises en charge par la rpa donc c'est vraiment pour vous donner une idée de ce qui est possible de faire et après bien sûr ces tâches elles s'inscrivent en général dans le cadre d'un processus qui est plus complet et qui représente une activité métier précise ensuite c'est ces activités elles sont souvent réalisés par défaut dans les différentes solutions qui existent chez les éditeurs mais on peut les coupler avec d'autres solutions afin d'augmenter les capacités du robot et c'est là où on parle de complémentarité entre l'ia et la rpa exactement et souvent en fait quand on parle de rpa on évoque l'intelligence artificielle ou l'inverse et parfois même en fait ces deux technologies elles sont confondues et donc ça arrive de considérer pour des personnes d'associer la rpa à l'ia et mais ce qu'il faut savoir parce que ce sont deux technologies distinctes mais qui peuvent être complémentaires donc comme je l'expliquais tout à l'heure la rpa permet d'enregistrer des tâches et d'effectuer des tâches répétitives et donc de les reproduire automatiquement l'intelligence artificielle elle elle est définie comme un ensemble de technologies qui permettent à des machines de résoudre des tâches plus complexes donc qui sont normalement habituellement réservés aux humains et à certains animaux alors concrètement qu'est ce que ça veut dire cette définition en fait ce sont des technologies qui vont nous permettre de résoudre ou de répondre à des problèmes comme par exemple identifier l'empreinte vocale d'une personne permettre à la voiture autonome de reconnaître des piétons ou autres traduire du langage à une autre ou encore faire des prédictions en analysant un historique de données donc si on regarde toutes ces tâches donc ce sont des tâches qui sont assez complexes et surtout ce sont des tâches qui étaient habituellement faites par les humains mais aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle donc les machines sont également capables de résoudre ces problématiques et donc le point fort c'est vraiment de combiner ces deux technologies et donc combiner la rpa à des prix comme l'intelligence artificielle comme par exemple l'ocert pour optical character recognition le machine learning l'analyse de langage naturel pour optimiser des processus plus complexes et des processus cognitifs et donc à ce moment là on parle de smart automation donc ou de automatisation intelligente et juste pour vous donner un exemple de processus qui peut être optimisé et transformé on va dire par la smart automation on peut imaginer un robot qui fait de la classification d'archives pour faire de l'auto saisie dans des applications donc la partie classification des archives qui est faite par de la reconnaissance de texte ou de la reconnaissance d'image donc elle est faite grâce à l'intelligence artificielle mais la partie auto saisie qui consiste à saisir les informations dans l'application pour la faire on utilise la rpa et donc là on voit qu'en combinant les deux on est capable d'automatiser d'optimiser un processus de bout en bout et d'optimiser également un processus qui nécessite entre guillemets une intelligence du coup sur 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 ces éléments on l'a l'élément qu'on voulait apporter en plus c'était qu'est ce que ça représente en termes de complexité de charge de développement est ce qu'on parle de long projet de petits projets etc et donc on vous donne dans la slide suivante quelques clés pour comprendre ce qu'on a ce qui est attendu qu'un engagement des équipes en termes de en termes d'investissement pour se lancer sur des projets rpa en tout cas sur des automatisations de processus on parle ici du coup de de processus individuels c'est à dire combien de temps ça va prendre d'automatiser un processus on parle pas du projet dans sa globalité de mise à l'échelle de la rpa au niveau de l'entreprise tout à fait alexander donc la complexité en fait d'un processus et elle varie en fait d'un processus à un autre et donc pour calculer pour estimer cette complexité qui va aussi nous aider à définir la difficulté et la durée de l'implémentation on va se baser sur un certain nombre de critères donc du coup des critères communs à tous les processus et donc qu'on est qu'on évolue pour pour tous les processus donc le premier critère c'est le type d'application utilisée dans le cadre du processus est ce qu'on va utiliser plutôt des applications web des applications à distance donc voilà ça ça permet de d'estimer la complexité on a également le nombre d'écrans utilisés dans le processus plus il ya d'écrans plus le processus est complexe donc en général le nombre d'écrans nous donne une idée approximative du nombre d'étapes du processus on a également les scénarios possibles et les variations donc c'est ce qui correspond aux exceptions on sait que tout processus contient des exceptions et donc il est important d'estimer ces exceptions avant de se lancer dans les développements rpa on a également un autre critère qui concerne les types des données donc est ce qu'elles sont des données structurées ou non donc juste pour information les données structurées donc ce sont les informations par exemple les mots les chiffres qui sont contrôlés et rangés dans des référentiels et donc présentés dans des cases donc dans des champs de bases de données qui permettent leur interprétation et leur traitement par des machines et les données non structurées elle représente le reste c'est à dire tout ce qui n'est pas organisé dans des bases de données comme par exemple les images les vidéos le sont également il faut également vérifier si le processus contient du texte libre ou utilise des images donc à ce moment là il faut faire appel à des briques d'intelligence artificielle donc pour compléter la rpa et pour pouvoir traiter ces parties là du processus et donc c'est plus complexe bien sûr et donc voilà donc ça c'est quelques critères qui permettent d'estimer la complexité d'un processus et donc en se basant sur ces critères votre processus donc il peut être de complexité faible donc qui nécessite un développement entre une à deux semaines donc c'est dans le cas des extractions par exemple en utilisant en utilisant des applications simples comme les applications bureaux ou encore les pages web on a également des processus de complexité moyenne où là on est sur un temps de mise en place entre deux à quatre semaines donc c'est dans le cas de transfert de données entre applications et c'est ça concerne les urb ou les applications clients et finalement de complexité élevée donc là on est plus sur un développement entre quatre à six semaines et donc c'est dans le cas de bases de données ou de tableaux et pour des environnements qui sont plus complexes comme par exemple des applications lourdes ou l'utilisation d'accès bureau à distance pour se connecter à l'application. On vous a mis ensuite un exemple qui est sur le site de UiPass pour que vous voyiez un peu le robot opéré c'est vrai qu'on parle de robots depuis tout à l'heure mais en fait c'est des robots logiciels du coup qui vont vraiment interagir avec les applications et pour ceux qui vont être installés sur le poste de l'utilisateur directement et qui vont ouvrir ces applications et cliquer sur les boutons et ben on peut les voir on peut les voir interagir directement avec les applications donc ici c'est un exemple de traitement de factures avec SAP pour ceux qui reconnaîtront l'interface reconnaissable entre toutes et donc on le voit ici voilà il va récupérer les informations, taper sur les champs, aller dans les bons menus, cliquer, déployer les bons sous-menus, enregistrer des informations sous un certain hommage et tout ça c'est les règles dont on parlait précédemment en fait c'est des règles qui doivent être définies à l'avance et qui vont permettre aux robots d'enchaîner ces tâches. On va aussi faire en sorte dans le cadrage des sujets de prévoir les cas d'erreur les cas d'erreur en fait où le robot va rencontrer un problème ou un événement inattendu et il va falloir lui dire ce qu'il doit faire si jamais le processus s'arrête comme envoyer un rapport, prendre une capture d'écran au moment où il s'arrête etc. Voilà pour l'exemple. Et donc juste là pour l'exemple on voit que le robot quand même il va assez vite donc il peut être plus rapide que l'utilisateur mais ce qu'il faut garder en tête qu'il peut pas aller plus vite que les applications donc il va reproduire les tâches plus rapidement mais bien sûr s'il ya des temps de latence pour passer d'un écran à un autre le robot il est obligé de l'attendre. Le robot il va plus vite dans la mesure où il va pas hésiter il va pas analyser grandement en tout cas les analyses qui va mener ne va pas lui prendre énormément de temps par contre il sera toujours dépendant du chargement et de l'ouverture des applications. Du coup si on est là aujourd'hui c'est pour parler de comment on va embarquer les métiers dans ces sujets de RPA donc nous en tant que société de conseil on voit énormément de clients qui commencent à sortir du mode POC expérimentation autour de la RPA et qui tendent à monter des centres d'excellence des centres de services alors les nommages vont changer mais globalement l'idée c'est de pouvoir mettre à disposition des métiers de l'entreprise une offre d'automatisation qui leur permettent de se décharger des tâches comme on l'avait dit répétitives et chronophages ou alors de créer des nouveaux usages chez ces métiers de leur permettre de se doter de nouveaux outils et donc l'idée de ce point c'est pas de parler de la mise en place de la RPA chez nos clients donc on va pas parler ici d'architecture de sécurité de mise en place d'infrastructures parce que on a dit que la RPA était une technologie qui n'était pas invasive sur les SI mais il y a quand même une base à installer qui est la base de l'éditeur logiciel donc il faut installer les composants du logiciel au sein du SI et pour ça c'est un vrai projet informatique au sens classique par contre dans le déploiement des automatisations et des différents robots au sein des différentes directions métiers là on est sur des projets qui sont pas invasifs au niveau du SI puisqu'ils vont utiliser les outils déjà en place pour les collaborateurs et donc là la question qu'on se pose aujourd'hui c'est de savoir comment on va embarquer les différents métiers qui sont pas forcément sensibilisés aux technologies ou quoi que ce soit et c'est un peu les mêmes problématiques que va rencontrer la DSI dans l'embarquement des métiers dans les différentes innovations et solutions qu'elle va lui apporter globalement on préconise du coup une montée en puissance qui va être progressive pour les métiers et on l'a découpé en trois étapes la première étape qui va être la démystification donc dans un premier temps pouvoir expliquer ce qu'est la rpa et donc qu'il y ait qui un peu de 2 de sens c'est un démarrage de d'enlever les limites qui circulent sur la rpa donc on a beaucoup de gens qui vont entendre parler par exemple de l'ia et de la rpa comme l'a dit jade précédemment qui vont confondre les deux et ou alors ils vont vraiment entendre parler de rpa et du coup il ya beaucoup d'images qui véhiculent dans les médias qui soient spécialisés ou pas sur le fait qu'ils vont être remplacés par des robots sur le fait que ça peut faire des choses absolument exceptionnelles on a des bichets qui sont venus nous voir en nous proposant des idées d'automatisation qui n'était pas au niveau technologique qui était actuellement possible ou disponible en tout cas dans leur entreprise parce que on a vu que quand on couplait avec des modules d'ia on pouvait tendre les capacités mais donc sur un niveau basique des éditeurs actuellement sur le marché tout n'est pas possible et donc du coup il ya cette première étape de démystification ensuite on va rentrer dans une étape de sensibilisation et là on parle d'un niveau où les métiers savent déjà ce que ça peut faire et ce que ça peut pas faire mais mais sont 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 capables de commencer à se rendre compte de quelles sont les pistes d'automatisation au sein de leurs propres équipes donc ça veut dire qu'ils sont sensibilisés comme c'est dit dans le terme et dans leur métier de tous les jours ils sont capables de se rendre compte des endroits dans lesquels on peut installer de l'automatisation on se dit sur ce processus en fait je vais faire appel au centre de service rpa et on va installer un robot et enfin la dernière étape c'est l'engagement des équipes où là on a plein de directions métiers qui sont engagés dans des projets dans des projets d'automatisation et il ya des témoignages qui sont qui sont arrivés et donc tout à une grande majorité des équipes au sein au sein des clients sont déjà engagés que ce soit dans le cadrage ou alors dans carrément la maintenance en conditions opérationnelles des différents robots qui sont installés chez on va voir du coup dans le détail dans le prochain chapitre qu'est-ce que chaque étape par quoi ça passe en fait quelles sont les méthodes qu'on va utiliser pour mettre en place ces différentes étapes et quels sont les livrables principaux donc la démystification en vérité ça passe beaucoup par des webinaires des séminaires d'acculturation des newsletters et communication c'est une phase c'est vraiment une phase de communication c'est dire qu'on va à la rencontre on prend notre bâton de pèlerin on va à la rencontre de chacun des métiers et on leur explique un peu comme la première partie de la présentation que vous avez aujourd'hui on leur explique qu'est ce que c'est qu'est ce que ça fait qu'est ce que ça fait pas quel est le niveau technologique qui est installé dans l'entreprise venir nous voir avec des besoins tout de suite de reconnaissance de caractère et donc à ce moment là c'est une carte qui va être à disposition des métiers dès le début de l'autre du projet d'automatisation et c'est pas forcément le cas chez tout le monde donc on va leur expliquer pas quel est l'éditeur logiciel etc le mode de fonctionnement qui sont les acteurs de référence à qui vont pouvoir faire affaire etc et donc c'est c'est vraiment la première approche et le premier contact des métiers vis-à-vis de l'automatisation les livrables qu'on va qu'on va pouvoir mettre en place pour cette première étape cette première étape des projets d'automatisation et de passage à l'échelle ça va être tout simplement une planning de rencontre des 10 des directions métiers des supports d'introduction à la rpa comme on a pu voir au début de cette présentation des supports de formation générique sur la rpa qu'est ce que c'est qui seront les acteurs du marché etc parce que on peut aussi lancer cette étape avant d'avoir choisi l'éditeur qui va qui va vous accompagner ou alors on peut choisir de faire un projet multi éditeur on en a vu aussi on pense notamment aux solutions microsoft qui propose une solution qui pour l'instant est très centrée sur les outils microsoft mais qui on pense bientôt va s'étendre à d'autres à d'autres applications et l'avantage de cet outil microsoft c'est qu'en fait il est inclus maintenant depuis récemment dans les licences office 365 et donc on va avoir des clients qui vont partir avec du ui pass avec du blue prism mais qui vont pas s'interdire de faire des automatisations via les outils microsoft puisque en termes de licences pas c'est pas du tout la même chose par contre en termes d'usage pour l'instant aussi pas du tout la même chose les livres à ça va être bien sûr les comptes rendus et suivi des actions et enfin on initialise un backlog un backlog d'automatisation donc ça veut dire qu'on a une liste d'idées d'automatisation qu'on va commencer à remplir en fonction des différentes directions métiers et on va suivre ce backlog qui va mûrir au fur et à mesure du projet de passage à l'échelle la deuxième étape me permettre alexander dans cette étape de démystification ce qui est important aussi c'est un moyen de lever les freins et les peurs que parfois les métiers les opérationnels peuvent avoir vis-à-vis de nouvelles technologies comme la rpa et l'intelligence artificielle donc c'est important au delà de leur expliquer en fait que la rpa est capable de faire ou de ne pas faire c'est aussi les sensibiliser aux enjeux et aux bénéfices que ça peut leur apporter et donc c'est ce qui permet on peut dire c'est un début en fait de conduite de changement qu'il faut avoir dans ce type de projet autour de la rpa et de l'intelligence artificielle alors on a oublié d'évoquer mais si vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser le chat du point pour poser des questions et à la fin à la fin de la présentation on repassera sur les sur les questions pour les réponses si on n'a pas déjà apporté des réponses au cours de la présentation donc la première étape c'est la démystification c'est la démystification et ensuite on passe à une étape qu'on appelle l'étape de sensibilisation c'est à dire qu'on commence à créer un certain niveau de sensibilité au sein des équipes qui vont être capables comme on l'a dit de spotter de repérer les pistes d'automatisation par quoi ça passe ça passe toujours par des webinaires et des séminaires de formation ça c'est un effort qui va être continu qui va qui va s'arrêter vers la troisième étape mais qui va qui va continuer et enfin ça va passer par des ateliers d'idéation et là on parle d'ateliers dédiés à des équipes à des directions métiers autour autour de la rpa on va leur dire bah aujourd'hui vous venez on rencontre l'équipe enfin du coup ils ont déjà rencontré l'équipe rpa mais on va travailler ensemble à réfléchir à des idées à des idées d'automatisation pour vos processus pour vos problèmes etc ça passe de ce côté là sur une partie idéation va essayer d'innover prouver des nouveaux outils mais ça peut aussi passer par des audits de processus et ça c'est c'est quelque chose qu'on pousse chez talent c'est à dire s'intégrer avec l'entité qui est responsable de l'excellence opérationnelle de l'organisation de l'efficacité des processus il ya différents dommages au sein des entreprises mais globalement il faut essayer de se rapprocher il faut en tout cas essayer de faire en sorte que les rpa puisse se rapprocher des équipes qui sont en charge de l'efficacité opérationnelle que en fait des équipes sont en charge de de s'assurer que les processus sont efficaces au sein de l'entreprise parce que la rpa peut être un outil puissant pour eux et que quand on couple les deux et ben c'est là où on a les meilleurs retours sur investissement puisque en fait l'idée n'est pas d'aller automatiser des processus qui ne fonctionnent pas mais d'aller apporter vraiment cette brique d'automatisation qui est nécessaire dans des processus qui ont été optimisés par ailleurs et enfin le dernier médium par lequel va passer cette sensibilisation ça va être des formulaires d'enregistrement donc on va mettre à disposition des métiers une fois qu'ils savent ce que c'est la rpa on va leur mettre à disposition des formulaires d'enregistrement libres et donc ils vont pouvoir venir s'inscrire librement sur sur une plateforme sur un formes office ou alors envoyer un mail simplement en disant voilà jean-patrick de la compta j'ai une idée d'automatisation j'enregistre des factures tous les jours ça me prend une heure qu'est ce que vous pouvez faire pour moi les livrables du combat qu'on va qu'on va pouvoir retrouver c'est toujours le planning des rencontres métiers mais enfin on va on va commencer à avoir des matrices de notation de processus on va noter en fait l'éligibilité la complexité des processus et c'est là où les métiers vont commencer à être sensibilisés parce qu'ils vont apporter leurs idées et puis on va leur dire ouais mais ton processus en fait soit il est pas éligible ça veut dire qu'au niveau technologique qui est installé dans l'entreprise on n'est pas capable de faire cette automatisation ou alors il est éligible mais alors il est extrêmement complexe alors c'est très bien il est éligible il est très simple en termes de complexité on va commencer à construire des business case on va avoir des cas qui vont être très complexes c'est moins très légible très complexe mais qui vont avoir une justification métier le business case a pas forcément être et ça aussi c'est quelque chose qu'on va pousser chez talent ça va pas forcément être du temps brut que les équipes ont gagné mais ça peut être des éléments moins quantitatifs comme des times to market du confort utilisateur du confort du confort du confort clients ça peut être des pas beaucoup de temps gagné mais à des moments bien précis ça peut être de la qualité des données de l'amélioration du contrôle etc enfin on va avoir du compte rendu et suivi des actions et un backlog qu'on va essayer de centraliser au maximum pour avoir une gouvernance centrale au niveau de toute l'entreprise et de tous les projets d'automatisation une fois que toutes les directions métiers sont sensibilisés au sujet rpa et donc du coup sont capables d'un côté ils sont sensibilisés au projet au projet rpa qu'est ce que c'est mais ils sont surtout sensibilisés au contexte rpa de leur entreprise et ils sont capables d'identifier très facilement les interlocuteurs qui portent les projets rpa au sein de l'entreprise parce que parfois on va avoir aussi des collaborateurs qui savent très bien ce que c'est ce que ça fait mais qui en fait ne sont soit pas au courant qu'il y ait une offre qui existe soit ne sont pas au courant de comment contacter cette offre de comment faire appel à cette offre c'est aussi tout tout une tout un accompagnement au changement en expliquant les modes opératoire du centre de service ou alors de l'offre rpa au sein de l'entreprise une fois que tout ça est très clair c'est à dire qu'est ce que ça fait la rpa et comment ça fonctionne au sein de l'entreprise et ben on va avoir de plus en plus de clients de clients interne je veux dire qui vont pouvoir proposer leurs idées d'automatisation et enfin s'embarquer dans des projets et une fois que les premiers projets vont être déployés et ben ces métiers là ils ont que plus de facilité à enchaîner sur d'autres projets et d'autres idées d'automatisation ils vont ils vont s'investir dans des rex donc donc faire des retours d'expérience sur les premiers pilotes qu'on a qu'on a réalisé c'est pour ça que le choix des premiers pilotes est aussi important parce que ça va être nos premiers outils de communication en fait c'est ces premiers pilotes et enfin après ces premiers pilotes on va disposer d'une équipe que ce soit les développeurs ou les business analyst d'une équipe qui a déjà été éprouvée et qui va rentrer dans un cycle plus industriel et plus professionnel de déploiement et de production en fait d'automatisation par quoi ça va passer ça va passer par des ateliers de travail dédié qui soit fonctionnel ou technique alors sur deux niveaux au niveau de l'automatisation elle même avec les clients mais aussi au niveau du centre de service de l'offre du centre d'excellence pour travailler ensemble à la gouvernance et à comment se passent ces projets d'automatisation au niveau de l'entreprise ça va passer du coup par des instances de décision puisque si on a une gouvernance et un contrôle centralisé du déploiement de l'automatisation et bien ça va passer par des instances de décision c'est là où on va présenter tous les business case c'est là où on va présenter les différents outils et les différents process qu'on a mis en place au sein de la rpa pour gérer ses projets et du coup ça va passer par de la pmo et de la suivi de phases de projets classiques toujours sur deux niveaux au niveau des automatisations donc les différents projets individuels d'automatisation et enfin au niveau central pour l'entreprise de gestion des projets rpa pour contrôler l'investissement que l'entreprise fait dans cette dans cette nouvelle technologie les livrages ça va être des dossiers complets en fait de cadrage fonctionnel et techniques pour chacune des automatisations ça va être les robots eux mêmes puisque les équipes de développement vont déployer et livrer chez des clients que ce soit sur leur poste ou sur des serveurs dédiés et ben les automatisations ça va être des documents de spécifications techniques et fonctionnelles des procès vers vos de recettes enfin on va retrouver tous les livrables légèrement modifiés mais tous les livrables classiques des projets des projets informatiques et enfin très important sur ces premiers pilotes on va retrouver les retours d'expérience qui vont servir d'outils de communication par la suite là on est sur la phase d'engagement et du coup là la question qu'on se pose qu'on se pose ensuite et je vais laisser la parole à jihad pour cette partie c'est quelles sont les stratégies qu'on peut qu'on peut mettre en place en tout cas quelles sont les méthodes et les outils qu'on peut proposer nous chez talent consulting pour aller récupérer ses idées d'automatisation et pour venir embarquer comme on l'avait dit dans le titre de cette présentation pour venir embarquer les métiers sur cette nouvelle offre rpa exactement donc là dans cette partie on va voir concrètement comment vous pouvez embarquer vos métiers et aussi voir quelles sont les démarches que nous avons défini et que nous utilisons nos talents chez nos clients pour le faire donc nous avons classifié nos différentes démarches pour identifier les opportunités rpa selon deux axes donc d'un côté le temps qu'est ce que c'est une démarche court moyen ou long terme et le deuxième axe c'est à quel niveau la démarche peut être mise en place est ce qu'au niveau des business lines ou plutôt du centre d'excellence rpa donc cette matrice est pour vous donner une vue globale on va dire des différentes démarches et où elle se positionne mais on va zoomer par la suite sur quelques démarches pour voir plus en détail le contenu et qu'est ce qu'il faut faire en fait pour pour les mettre en place donc au niveau du business lines nous retrouvons des démarches par les demandes pardon spontanées donc il en a parlé à alexander tout à l'heure qui peuvent remonter alors soit via des formulaires soit via des emails des formulaires en ligne ou des fiches éventuellement que qu'on peut communiquer aux métiers pour et qui peuvent remplir pour remonter leurs différents besoins donc suite aux séances de sensibilisation qu'on leur fait on peut aussi avoir des objectifs imposés lors des entretiens annuels ou miannuel donc là on est plus sur une démarche sur du long terme côté centre d'excellence objectifs au niveau des objectifs au niveau des directions métiers telle direction métier vous avez tant d'objectifs sur des gains de rentabilité avec la rpa ou autre d'ailleurs mais ils ont des gains de d'efficacité opérationnelle c'est ça peut passer par la rpa et du coup la rpa va être utilisée comme un outil pour atteindre ses objectifs exactement et donc j'utilisais côté centre d'excellence on retrouve donc les séminaires dédié à 1001 on a parlé à alexander mais également les interviews ou les ateliers qui consiste à accompagner les métiers pour faire émerger des cas d'usage rpa donc en partant en général de leurs pain points de leurs points de douleur des dysfonctionnements qu'ils peuvent avoir sur leur processus et puis en notre démarche nous retrouvons l'audit des processus qui consiste à identifier les raisons de baisse de performance les pistes d'optimisation et voir surtout si la rpa fait partie de ces pistes est ce que la rpa est la bonne solution à garder donc comme on disait l'objectif c'est pas de automatiser en fait tous les processus d'avoir un large parc de robots mais plutôt d'utiliser la rpa quand il quand il faut et puis une dernière démarche on va dire une dernière façon de faire pour faciliter la remontée des opportunités rpa c'est de nommer des ambassadeurs ce qu'on appelle nous des ambassadeurs rpa au niveau de chaque direction de métier donc ces ambassadeurs ils sont sensibilisés et formés à la rpa et donc ils ont pour rôle de faire le lien entre leur direction métier et le centre d'excellence donc ils ont le rôle de parler de communiquer sur la rpa en fait au sein de leur direction métier d'accompagner les différents opérationnels pour identifier les processus qui peuvent être éligibles à l'automatisation et donc bien sûr faire le lien avec le centre d'excellence du coup on va commencer par faire un zoom sur les séminaires d'idéation et et donc voir comment ça fonctionne et quelles sont les étapes de ces séminaires en fait l'objectif d'un séminaire dédiation il est double d'un côté c'est pour sensibiliser à la rpa ses enjeux sensibiliser également à ses bénéfices et de l'autre côté faire émerger des cas d'usage donc on animant des ateliers d'idéation et surtout en embarquant en fait les métiers dès le départ donc le séminaire ça nécessite un premier travail en amont donc afin d'analyser les points de douleur les dysfonctionnements des différents processus pour ensuite les transformer en besoin et en cas d'usage lors du premier séminaire qui peut embarquer des directeurs et des opérationnels suite à ça un travail de faisabilité de priorisation sont nécessaires afin de définir l'éligibilité des différents cas d'usage identifié la complexité de mise en oeuvre la pertinence est également le rei le retour sur investissement donc ce qui va permettre d'obtenir ou de faire plutôt une priorisation donc en se basant sur les matrices de faisabilité et de complexité qui vont être définis suite à ça un deuxième séminaire est organisé donc afin de valider la trajectoire rpa par la direction générale donc en leur présentant les différents cas d'usage identifié le retour sur investissement les gains qui peuvent être obtenus avec la rpa et également la complexité de la mise en oeuvre et puis lancer par la suite les premiers robots la mise en oeuvre des premiers robots en fait les séminaires d'idéation ont l'avantage de permettre une identification rapide des différents cas d'usage rpa et donc lancer rapidement la mise en place des premiers robots permet également d'embarquer les métiers donc comme je disais dès le début dans la démarche et surtout embarquer des métiers différents en même temps et dans la même démarche donc ce qui va leur permettre d'échanger entre eux et aussi de mutualiser les synergies parce que parfois on peut avoir deux métiers qui ont la même problématique ou le même besoin qui utilisent le même processus ou qui ont des parties de processus communes et donc c'est important enfin le fait de pouvoir les faire parler on va dire entre eux ça permet d'optimiser les robots à mettre en place par la suite donc on peut passer pour la suite donc sur la deuxième démarche qui est les interviews donc la démarche autour des des interviews elle a le même objectif que les séminaires d'idéation la différence c'est qu'elle va concerner une direction ou un métier en particulier donc ça passe par l'organisation d'un atelier alors en général c'est un double atelier donc un atelier fonctionnel et un atelier technique qui avec les process owners donc pour diagnostiquer les processus voir s'ils sont éligibles à l'automatisation donc pour cette étude d'éligibilité on va d'abord on va d'abord vérifier on va dire les critères fonctionnels donc tout ce qui concerne le processus mais également les critères techniques tout ce qui concerne par exemple les applications ou l'environnement du processus et donc voir et définir comment les optimiser en utilisant la rpa ou encore la smart automation donc le travail sur la priorisation qui est fait lors des séminaires donc et le même également pour pour les interviews donc ça passe par la définition des matrices d'éligibilité et de complexité le calcul du roi également et donc ce travail va permettre de définir des fiches d'opportunités au niveau de la direction pour chaque processus et donc le plan d'accent et le planning de la mise en oeuvre en fait des premiers robots identifiés et pour valider on va dire les gains liés à la rpa et par la suite en développer d'autres je vais passer la main alexander du coup pour vous parler de deux autres démarches donc la première sur les demandes spontanées donc qui passe par le formulaire et vous montrer un exemple de fiche et également de parler de l'audit de processus donc la demande spontanée ça va intervenir en fait dans la deuxième étape de notre de notre embarquement des métiers et du coup ça va être des formulaires alors ça peut prendre la forme de formulaires pré cadré mais ça peut aussi prendre la forme de mail déjà pré écrit dans lequel on va le métier va être en capacité de faire sa demande lui-même et du coup de renseigner différentes informations qui vont permettre déjà de pré cadrer et de qualifier l'éligibilité du processus à l'automatisation plus c'est diffusé largement et plus c'est facile d'accès aux métiers puis on a de chance d'en récupérer l'avantage c'est qu'une fois qu'on a mis en place ce processus de formes de demande spontanée on met à disposition des équipes des moyens de faire remonter leurs besoins sa part sa part des métiers vers le centre de service et c'est une forme d'approvisionnement qui permet au centre de service de pas mettre trop d'efforts et d'être et d'être receveur de nouvelles demandes alors vous avez ici un exemple de deux formulaires mais on peut imaginer des formulaires beaucoup plus simple ce qui fonctionne bien chez nos clients qu'on a mis en place on peut aussi imaginer des sharp points c'est à dire c'est des sites qui font double office qui vont présenter un peu la rpa qu'est ce que c'est qu'est ce que ça fait qui vont présenter le fonctionnement de la rpa au sein de l'entreprise comment elle s'organise quelle est sa gouvernance et qui à côté vont vous mettre un lien pour pouvoir proposer une idée d'automatisation et du coup on a un formulaire dynamique qui est disponible en ligne et qui est très facile à rentrer pour les métiers il faut noter aussi qui est utilisé chez nos clients un outil qui s'appelle automation hub chez uipass qui est en fait une plateforme de centralisation des idées d'automatisation et c'est un site web et du coup dans ce site web on va retrouver par exemple un petit bouton qui va qui va qui va permettre à chaque métier qui visite la plateforme de proposer une idée d'automatisation avec un formulaire dynamique qui explique un peu les tenants et aboutissants et qui demande quelques renseignements sur le sur le processus pour pouvoir démarrer la qualification au sein du centre au sein du centre de service ça c'est pour pour les demandes spontanées et enfin on a l'audit de processus et là on s'intègre dans le cadre comme on l'a dit dans les entreprises des excellences opérationnelles du de l'efficacité des processus de l'efficacité des équipes on va avoir aussi des directions dédiées à l'audit des métiers et donc s'intégrer avec ses équipes l'idée c'est de s'intégrer avec ses équipes pour pouvoir apporter dans la mallette de la personne qui va faire l'audit un outil qui s'appelle la rpa et qui va permettre de compléter en fait sa mallette d'outils et donc les outils qui vont être utilisés en général les méthodologies qu'on va être utilisés on va retrouver les projets link les projets clean belt kaizen etc c'est tous les projets qu'on connaît l'insign sigma tous les projets contre tous les toutes les méthodologies qu'on connaît qui permettent de faire de l'optimisation de processus nous ce qu'on préconise c'est que à l'intérieur de ces de ces préconisations de ces de ces outils d'amélioration processus intégrer une fonctionnalité rpa et donc il est important que ces équipes qui s'occupent de l'audit au sein des clients et des métiers puissent connaître les tenants et aboutissants de la rpa pour pouvoir le proposer dans le cadre d'amélioration de processus et c'est là on va retrouver les 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 implémentations de la rpa les plus efficaces parce qu'en fait on s'inscrit dans le cadre d'un processus qui a été optimisé du coup qui est pérenne qui va pas être amené à bouger dans les six dans les six prochains mois ou dans l'année on est sur un processus qui est stable qui est partagé par tout le monde puisqu'on vient de faire un audit dessus et du coup on a une brique à l'intérieur de ce processus un large au processus on a une brique qui va être pris en charge par un robot on a en intervenant des collaborateurs classiques mais on va voir aussi des collaborateurs digitaux qui vont pouvoir participer à l'élaboration de ce processus c'est vraiment une mariage qu'on pousse fort dans chez nos métiers chez nos clients parlons parce que c'est celui qui permet le plus d'efficacité dans la mise en place de la rpa de l'automatisation en sein des directions métiers c'en est fini pour cette présentation je crois qu'on a un peu dépassé sur le niveau du temps si vous avez des questions vous n'avez pas eu l'occasion de mettre dans le chat parce que vous étiez passionné parce qu'on était en train de dire il n'y a pas de souci si on n'y a pas répondu vous pouvez toujours les poser à l'oral je sais pas si la possibilité d'ouvrir les micros pour que les gens puissent parler mais en tout cas on vous remercie de nous avoir suivi et écouté durant cette matinée de démarrage de la semaine de l'automatisation demain vous aurez la chance d'écouter pierre legrand qui est manager au sein de l'entité de l'île et qui travaille sur énormément de projets d'automatisation qui travaille avec nous d'ailleurs un plaisir de tous les jours donc je vous invite à vous connecter demain pour pouvoir écouter la douce voix de pierre et il vous parlera de l'automatisation des communications entrantes si vous avez des questions n'hésitez pas à lever la main et intervenir je crois qu'olivia a aussi mis en place un questionnaire sur votre différent un sondage pardon sur votre niveau de maturité est ce que vous étiez plutôt dans la phase de démystification de sensibilisation ou d'engagement suite à la présentation qu'on a fait donc on vous invite à y répondre et bien sûr si vous voulez nous contacter pour des projets d'automatisation c'est quelque chose qui vous intéresse chez vous et que vous voulez mettre en place vous pouvez nous contacter directement sur le site de talent sur le site sur linkedin on a aussi nos profils qui sont à jour vous pouvez contacter olivia contacté via abstente vous avez différentes options n'hésitez pas merci à tous pour votre votre intérêt à cette première présentation et à la semaine de la smart automation et voilà donc n'hésitez pas si vous avez des questions on est là pour y répondre du coup olivia olivia c'est notre chef qu'est ce qui se passe est ce que on concerne pas des questions pour répondre à une question qui arrive on va attendre une minute d'accord en tout cas le sondage est ouvert comme alexander il l'a dit tout avant sur le second onglet vous avez juste à cliquer dessus et à répondre donc après en termes de résultats on a on a on a voilà ça commence à arriver donc on a de la sensibilisation ouvrir les micros alors non c'est que par chat d'accord alors là j'ai prospère qui demande bonjour comment terminer le roi des projets automatisables alors le roi peut être déterminé de différentes façons on a des de la façon la plus classique c'est à dire par des gains des gains de temps réalisé rapporté à un coût un coût de tp un coût de collaborateurs en fait soit on prend un coût générique qui est fourni par le contrôle de gestion au niveau au niveau de de l'entreprise en général si on va pas cibler une direction en particulier soit on prend un coût par direction ou sur l'équipe en spécifique et donc sur le gain de temps que va gagner ce collaborateur ou le nombre de collaborateurs dans une équipe particulier on va pouvoir déterminer un retour sur investissement c'est un retour investissement qui se fait dans le temps vis-à-vis du build de la solution de la construction de la solution et ensuite de sa maintenance qu'il va y avoir des frais de licence et ça c'est à voir avec les entreprises si elles veulent que chaque direction métier porte ses coûts de licence ou alors qu'elle soit portée par la dsi ou par une direction des organisations de l'efficacité opérationnelle donc ça c'est une première manière de calculer le retour sur investissement mais après comme on l'a dit on a des retours sur investissements qui vont pas être forcément quantifiable en termes d'argent mais qui vont permettre par exemple une plus grande flexibilité des équipes une plus grande facilité à obtenir des résultats voulus pour un time to market pour une efficacité au niveau du client parfois ça va nous donner de la réactivité à des moments précis qui sont clés pour les collaborateurs parfois ça va permettre d'augmenter la qualité on a aussi des automatisations qui ont été mis par exemple en doublons pour faire contrôle de sécurité et donc là en termes de roi financier bas on n'a pas de roi financier on a des objets qui sont qui sont sur le client et donc ils vont utiliser des robots pour aller vérifier des documents par exemple et pouvoir doubler ses contrôles de sécurité donc là effectivement le roi il est à construire en fonction de différentes directions métiers il n'est pas forcément financier c'est quelque chose qu'on pousse du coup pour qu'on puisse sortir de cette logique de bas si mon robot il rapporte pas tant d'ETP ça vaut pas le coup de l'installer parfois des critères autres que que les finances brutes que va pouvoir apporter l'automatisation je sais pas si j'ai à tu voulais rajouter quelque chose non c'est exactement ça tu as tout dit donc ça reprend un peu ce qu'on a présenté au début en fait sur les gains que peut apporter la rpa donc au delà du gain de temps en fait c'est ça peut être de la qualité ça peut être aussi la flexibilité donc comme je disais au début ça permet de s'adapter au pic au creux de charge donc voilà et donc c'est aussi ce sont des gardes et le roi il est défini en fait en fonction du contexte de chaque direction de chaque direction métier parce qu'il y a d'autres questions pour moi de mon côté j'arrive pas à voir les questions dans le chat c'est olivia qui contrôle tout en tout cas il vous a dit merci c'est très clair voilà pas d'autres questions il ya pas une vision peut-être sur le sondage juste pour avoir une idée des pourcentages alors on a donc 50% en sensibilisation d'accord un 5 en démissification et 25 en engagement 25% donc là c'est plus de la sensibilisation qui est qui est en tout cas qui a pu ce qu'il ya plus de bottes voilà donc il ya pas d'autres questions donc le en tout cas ce cet événement sera en replay juste après la fin de cette session et comme alexander et j'ai à vous l'a dit donc n'hésitez pas à nous contacter donc via les liens que je vous ai transmis là dans le chat donc pour pouvoir contacter directement le service rpa smart automation et ou moi directement et on pourra en tout cas transmettre vos messages à l'équipe est ce que c'est bon pour vous alexander jihad dernier mot de la fin pas super merci à tous en tout cas c'est à tous et on vous retrouve demain et dans d'autres jours de la pour cette semaine de l'automatisation chez talent c'est ça merci beaucoup bonne journée à tous au revoir au revoir il faut fermer directement